... ... ... Je suis très heureux de ce partenariat entre les cinglés du cinéma et le PID Je vais faire très vite sur la manifestation qu'on organise la semaine prochaine Dire d'une part qu'elle est soutenue et ce depuis le départ par le conseil départemental du Val d'Oise et Patrick Latrella ce soir c'est un fidèle compagnon que le centre des arts est l'organisateur de cette manifestation et vous retrouverez toutes les informations sur le PID sur notre site internet On recevra notamment John Knoll, qui est le superviseur de Yelen, qui a travaillé notamment sur tous les Star Wars, sur Harry Potter, Pirates des Caraïbes, qui a eu quelques Oscars. Et surtout, ça va vous parler également, c'est le créateur de Photoshop. Voilà, on reçoit d'ici quelques jours, on va recevoir un génie d'honneur. Voilà, c'est des prix qu'on dessine chaque année pour les talents de la création numérique. Et d'ailleurs, Rodolphe Chabrier, ici présent, a reçu le génie d'honneur, c'était en 2016, avec son camarade Jacques Bled. Et cette année, on honorait également Denis Meuren, également grand, grand créateur des effets visuels. Voilà, je passe tout de suite à cette masterclass, évidemment que vous attendez tous, masterclass exceptionnelle en prélude de notre événement. Plus qu'une rencontre, plus qu'une masterclass, on va vous proposer ce soir, quelque part, un voyage. Un voyage à travers le temps, d'une part, parce qu'on va revisiter une carrière assez longue entre Yann et Rodolphe. C'est plus de 20 années de collaboration. Et puis, avec Yann, évidemment, c'est un voyage dans l'espace, c'est un voyage dans des mondes parallèles. Donc, on va essayer d'aller très, très loin. Vous allez voir ça d'ici quelques instants. Quelques mots rapides sur la carrière de Yann et de Rodolphe. Yann Kounen, que vous connaissez tous, a démarré sa carrière dans les années 80. Il a réalisé des courts-métrages à la fin des années 80. Il s'est orienté rapidement vers le clip, vers la publicité. Il a travaillé en Angleterre, en Allemagne, en France. Et il s'est fait connaître surtout par deux grands courts-métrages. J'ai dit deux grands parce qu'à l'époque, ça détonnait, on va dire, dans la production classique. C'était d'une part Gisèle Kérosen et ensuite Vibre Boy. Donc là, c'était vraiment un choc visuel dans le cinéma français. Et choc encore plus important, quelques années plus tard, avec Daubermin, qui est un véritable tsunami dans le cinéma français, qui était évidemment très littéraire, qui reste très littéraire. C'est pour ça que Yann, mais également des cinéastes comme Gaspard Neu, on en parlera également tout à l'heure, restent un peu des cas à part dans notre cinéma. Alors, Rodolphe Chabrier, évidemment. Alors, Rodolphe, c'est le fondateur, avec Jacques Bled et Philippe Saurier, de la société MacGuff, en 1986, un des pionniers de l'image de synthèse, qui a travaillé notamment avec des gens comme Mondino, comme Goud, qui a réalisé évidemment de nombreux prix de pubs, mais surtout du long-métrage, à partir du milieu des années 90, aussi bien des films live que de l'animation. On ne va pas revisiter toute la carrière de MacGuff, mais là, pour vous dire, on est au milieu des années 90, quand MacGuff décide de passer le long-métrage, et puis c'est la période où Rodolphe et Yann se rencontrent. Voilà. Je m'arrête là. Le reste, on va en parler avec eux pendant 45 minutes. Je vous demande d'applaudir Yann Kounen et Rodolphe Chabrier. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Rodolphe a fait un petit montage. C'est pas un petit montage, t'avoue, t'avoue, parce que... C'est 23 ans d'une vie, quand même. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de lancer cette petite vidéo, je vous récompare quand même cette première rencontre. Rodolphe, Yann. Alors, si je me souviens bien, la première rencontre, c'est... Puisque j'avais fait Vigro Boy, donc on a parlé des courts-métrages avec d'autres sociétés, c'est quand j'ai fait Le Cherpon. C'est quand Le Cherpon. Donc, en fait, quand j'ai fait un court-métrage très ambitieux, on a quelques images qui étaient avec à l'époque, une sorte de comédie musicale, de contes. C'était un film phareux, énorme pour un court-métrage, et j'avais besoin, un peu comme les Américains font, où aujourd'hui, quand vous voyez des gros films, vous avez, en fait, 4 ou 5 sociétés qui travaillent sur les effets visuels. Moi, pour un second-métrage-là, il fallait que je travaille à plusieurs sociétés, parce que quand on fait un court-métrage, on n'a pas beaucoup d'argent, on nous demande des efforts, les gens font en monnaie un peu, mais voilà. Donc, il y avait différentes sociétés. Et du coup, j'ai rencontré Maghuff. C'est bon, on m'a de toucher. Et j'ai rencontré Maghuff, et ce qui s'est passé, c'est que la première rencontre avec Rodolphe, alors c'est vrai qu'elle était très particulière. Je connaissais leur réputation, leur travail, mais, bon, là, vous êtes... Rodolphe est très particulier, il a une personnalité très forte. Vous allez le comprendre à un moment donné, ne serait-ce que bref, dans les articles qui suivent. Je vais faire semblant toute la masterclass. Voilà. Et la première fois, quelque part, on devait parler des effets du film, il m'a expliqué comment je devais écrire un scénario. Et donc, quand j'ai regardé ce... Je l'ai trouvé... Bon, après, c'est pas très grave de trouver quelqu'un un peu mais j'ai mis, mais c'est complètement dépassé, il est fou, il n'y a pas un roman, il y a ça... Je crois que je ne vais pas m'entendre vraiment avec cette personne, mais j'ai quand même besoin de lui, parce que je n'ai pas d'argent. Il faut bien faire mes effets. Donc, on va travailler ensemble. Et il s'est avéré que la collaboration... Ben, s'il s'est avéré qu'en fait, dans tout ce film, je prends les plus beaux effets, donc on va les avoir là. Ben, vous avez passé le bras à la télescope. Il y a plein de choses à raconter, donc il faut... Voilà, donc ils ont fait les effets vraiment très réussis. Et en fait, je me suis entendu avec cette bestiole, parce qu'au fond, il est particulier, mais en fait, il avait vraiment du talent. Et petit à petit, on a fait... de bosser ensemble. Mais au début, c'est parti... Pendant la discussion, je dis, je ne travaille pas une semaine. C'est une chose, c'est certaine... Il faudrait que je devienne être connu, quoi. Et c'est parce qu'en fait, il a découvert que j'étais gentil et que c'est quelque chose qui est important pour Yann. Parce que le truc à savoir avec Yann, indépendamment de... Bref, de son talent, du cinéma, etc., c'est qu'il fait une grande attention aux gens. Ses qualités humaines sont reconnues dans la galaxie. Donc ça, c'était quand on s'est rencontrés, c'était sur le chaperon rouge. Si dans les 45 minutes, on va bailler et tout, on est obligé de se pider à mort. Je suis désolé pour la qualité des images, mais c'est juste un petit bout à bout qu'on a repris. Moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver... Parce qu'on est en plein dedans. On prépare un long métrage, on fait de la VR, on bosse, donc c'est marrant à un moment donné d'être obligé de s'arrêter et de regarder des trucs. Yann faisait de la pub et on a, suite au chaperon rouge, travaillé aussi sur différents pubs. En fait, la pub, ce qui est intéressant pour les autres, c'est qu'on peut toujours faire de la fiction. Il y a un peu... par quelques-uns qui sont plutôt des photographes ou qui ont... Mais en général, quand on est réalisateur, c'est de faire des images pour raconter des histoires. C'est difficile de raconter des histoires sans avoir un savoir-faire, donc il faut l'acquérir. Et la pub est un bon moyen d'acquérir du savoir-faire. Par exemple, ça, c'était une pub qu'on avait faite pour Seigneur Noir en Angleterre. Et c'est vrai que c'était... Moi, j'ai, par exemple, découvert de tourner avec un 747 en live et on va incruster des... On parle de ça, ça faisait des 80... C'est 97. Donc, les images que vous voyez là, évidemment, c'est ridicule par rapport à la qualité de ce qu'on peut faire de nos jours, mais il faut se rappeler où on en était à l'époque. À l'époque, un peu plus. Et donc, en fait, dans notre collaboration, on a avancé sur des courts-métrages, sur... Et puis, quand il a fallu choisir le long-métrage, le premier, moi, j'ai du coup voulu travailler avec... avec ma gueule. Et à l'époque, aujourd'hui, c'est une boîte... Toujours parce qu'il n'avait pas d'argent, etc. Non, 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 non. Non, non. On avait un budget. Mais, en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'on avait un budget, mais on va dire, avec ma gueule et un ensemble, le travail de trouver des solutions pour rentrer et arriver à faire le film bien, c'est ce travail-là qui est intéressant parce qu'il y a à la fois de la créativité, mais une vraie implication. C'est-à-dire qu'on est un passionné, un cinglé, lui, c'est un cinglé. Moi, je... Peut-être aussi, mais justement, c'est vraiment le film est vraiment important. Et donc, par exemple, dans le Doberman, il y avait, je me rappelle, qu'il y avait un moment des effets où on venait de découvrir la possibilité de faire des balles traçantes, mais ce n'était pas du tout prévu ni budgétairement ni possible. Et je me souviens de ce moment-là où on se dit, non, ce n'est pas grave, rapatrie les plans, ça rajoutera quelque chose, c'est important de l'avoir. On ne pouvait pas s'en passer. Il y a un truc dont je me souviens, parce que nous, on est un peu entarré, mais on ne répète pas une masse en place. Ce que Yann dit, c'est qu'il y a une séquence de tirs, genre riposte, de deux côtés, etc. Et l'idée, je ne sais plus d'où elle est venue, mais c'est de rajouter des tracés blancs qu'on voit, où on voit les balles traçantes, ce qui est complètement d'un go, parce que les arbres qu'ils utilisaient ne sont pas des arbres de guerre, vraiment, qu'ils devraient le faire, quoi que, bref. Et ce que Yann m'a dit, quand j'ai forcé un peu le truc en disant, non, il faut le faire quand même, ça amène un truc à la séquence, même s'il n'y a pas de lait, c'est qu'Yann est venu vers moi un truc, et il m'a dit, mais ça change complètement ce que le sens et le look de la séquence. J'imagine peut-être même son montage, etc. Je ne sais pas si ce que tu voulais dire, c'est que tu mettais un côté onirique ou ces choses-là, mais voilà, on s'en fout. Une fois qu'on est parti dans l'histoire, qu'on a réglé, on a dit, on a tellement bien, etc. C'est normal d'être... L'intérêt, parce qu'on est là pour parler un peu des effets spéciaux de notre relation, mais des effets visuels. Effets visuels, en fait. C'est intéressant de comprendre la mécanique, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très artistique et de très technique, les effets visuels. Et Rodolphe, ce qui est intéressant, c'est qu'il maîtrise bien entendu la partie technique, mais il est vraiment, il s'implique vraiment dans la partie artistique. Quel est... On voudrait faire un effet de ce type ? Est-ce que ça a du sens par rapport au film ? Comment on peut le faire ? Et après, on cherche. Et donc, dans l'échange, on fait... on travaille sur quelque chose qui, à l'intérieur du film, va modifier la perception. Voilà. Et on avait fait ce générique à l'époque en images de synthèse. Bon, ça, c'est... C'est un peu vieux, mais on avait aussi une scène, moi, qui s'il avait beaucoup plu dans le Doberman. C'était une scène où... Je voulais à la fois un effet réaliste et c'était compliqué à l'époque. C'était l'éjection des personnages de la boîte de... Des policiers qui se font tirer dessus. On va voir. Voilà. Oui, il y a des petits bouts, mais vas-y. Et donc, on a une envie, on la partage avec Rodolphe. Et l'envie, par exemple, c'est de dire, je voudrais vraiment qu'on ait l'impression qu'une caméra à l'épaule dehors et qu'on ait... Enfin, un reporter, mais qu'on voit en une seule prise toute cette action et qu'on découpe la somme. C'est ce qui est en train de se passer là. On va le faire. C'était techniquement... C'est courant maintenant de faire ce genre de conneries, mais à l'époque, c'était vraiment très difficile. On avait trois caméras fixes et on aurait pu les monter normalement, classiquement. Et les volontés de Yann, on a tout fait pour essayer de pouvoir rendre ce plan possible. C'est un peu technique de comprendre en quoi c'est complexe, mais en gros, on a reconstruit en 3D toute la scène en récupérant des loups pour pouvoir rentrer dans le fantasme de Yann. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais ça me montre un peu les moyens qui, pour l'époque, on en parlait un peu avant, ce qui est intéressant, c'est que Yann, à travers ses envies, ses besoins, sa modernité, le fait qu'il ait fait un break, nous a poussé vers des retranchements et ça tombe au moment où c'était possible. Et je me rends compte après coup que la plupart des effets, ça c'est le plan final, par exemple, on ne va pas faire un making of, mais je me rends compte qu'on a inventé à l'époque, parce que c'est vraiment très tôt, c'était il y a longtemps, plein de techniques qui vont être utilisées plus tard, plus dans le futur et qui sont courantes maintenant. Et qui sont même maintenant légèrement dépassées parce qu'on a tendance absolument à en faire en 3 années. Il y a un truc que je voudrais ajouter là-dessus, c'est aussi dans la volonté d'aller à une époque, il faut comprendre c'est le rapport du réalisateur aux gens qui vont faire les effets visuels. Quand vous êtes par exemple en pub avec certaines sociétés, vous allez faire les effets visuels d'une pub, vous avez vu l'autre précédente, et donc vous allez passer une journée, deux jours, trois jours sur une machine qui s'appelle par exemple un flemme, qui est une machine de trucage avec un opérateur. Mais du coup, vous demandez un petit changement, il va vous demander une heure à faire un tout petit changement et puis ainsi de suite. Donc vous passez des jours et vous en tant que réalisateur, votre rythme est un peu cassé. Et quand j'ai commencé à travailler chez MagEuf, j'ai trouvé que pour le réalisateur, il y avait tout à fait une façon différente de faire. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler une semaine avec une personne sur une machine, on va travailler, je ne dirais pas une journée, mais presque, avec dix personnes sur dix machines. C'est-à-dire que vous, vous commencez un effet avec une personne, il se lance, vous passez votre chaise à une deuxième machine, vous travaillez sur un autre effet, vous passez... Et ainsi de suite. Quand c'est passé une heure, une heure dix, vous avez fait un tour et vous recommencez. Et du coup, la façon dont votre flow créatif et l'effet d'avancer est beaucoup mieux. Et ça, c'est une des choses aussi, au-delà de la qualité des trucs, c'est aussi une des choses qui m'a fait dire, oui, je peux moins intervenir plus... Ça, c'est quelque chose que peut... Alors, Adolphe, il faudrait une photo de nous deux partout. mais celles ne sont pas dans l'ordre. J'ai une petite question justement sur la collaboration, deux choses. La première, j'ai l'impression aussi, ce qui peut-être explique cette longue collaboration, c'est que Yann, finalement, te pousse dans tes retranchements et t'amène à chaque fois à essayer de dire, tiens, est-ce que je vais être capable de faire ce... de relever le défi d'une certaine façon ? Et peut-être qu'il n'y a peut-être pas d'autres cinéastes, finalement, qui t'opposent autant l'occasion d'atteindre... Voilà, on le voit notamment avec Doberman, c'était quand même il y a 22 ans. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est votre collaboration sur le même, donc le processus créatif entre vous deux qui n'est pas non plus très commun dans la production en France, j'entends pas forcément aux Etes-Unis, où la partie visuelle intervient très tôt dans le processus de création et l'échange entre vous deux. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots ? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que parfois, le superviseur visuel est en attente de comprendre ce que vous voulez faire, il vous écoute parler, et à partir de là, il va proposer ce que je disais avec Rodolphe, vous n'avez pas comment ça parle, il vous a coupé la parole. En général, en tout cas, il balance toutes ses idées. Mais en fait, c'est pas mal du tout, une fois qu'on a... C'est pas mal du tout parce que, en fait, il va chercher de son côté une façon de faire la chose, une image, un sens, et il va interroger le questionnement artistique que je suis en train d'avoir et parfois, il va dire oui, finalement, je ne vais même pas te reconnaître. Ça, c'est pas mal ou ça, je vais le prendre dedans. Et si, moi, je lui propose quelque chose, il va aussi le critiquer, le questionner, le retourner sans aucun problème. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il y a une collaboration à un niveau égal. C'est ça que je veux dire. On sait au final que c'est le réalisateur qui choisit, on va dire, ou qui décide. Mais malgré tout, dans le processus, il peut dire trois fois non, mais je pense que mon idée est meilleure, voilà pourquoi. Et quelque part, et ça, je pense dans le monde, que ce soit dans le cinéma ou dans l'architecture ou dans n'importe quel domaine, d'avoir autour de soi des gens qui défendent vraiment jusqu'au bout leurs idées et qui... C'est une manière dans ce chemin de comprendre qu'elles sont les vôtres et de travailler, de ne pas avoir, on va dire, des gens qui notent les idées que vous voulez et qui se contentent de les exécuter. C'est très important. C'est très important, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de problèmes avec plein de metteurs en scène en général. Et si, peut-être, on est parlant du fait que quelque part, on doit bien s'aimer depuis le début, qu'on doit avoir une vision du monde qui n'est pas trop éloignée. Mais j'ai plein de problèmes avec plein de metteurs en scène du fait que je coupe la parole, que je ne m'écrase pas, que je propose des choses. Ce n'est pas une histoire d'égo. J'essaie vraiment de rentrer dans la tête des gens et de faire les trucs pour eux. C'est une question juste de passion, d'enthousiasme. Et il y a plein de metteurs en scène qui ne me laisseront jamais la liberté que Yann. Yann a réussi à passer au-dessus de l'égo de ça. Je ne vais pas donner des noms, mais je me suis planté. Deux fois, avec des grands élèves et des grands, où j'amener des trucs avec ma passion, etc. Il m'a fait oui, oui, oui. Et puis derrière, ça ne se mettra jamais que je me bossais avec lui parce qu'ils ont envie que ça ne vienne que d'eux. Mais ça ne vient que de Yann quand je bosse avec Yann. C'est juste que il faut laisser... Yann passe au-dessus de ça. Non, ça ne vient pas que de moi. Et moi, je veux dire, après, c'est une philosophie fond. C'est intéressant parce que on parle de cinéma avant tout. Mais que ce soit les effets spéciaux ou pas les effets spéciaux, que ce soit le travail avec un acteur, avec un musicien, à un moment donné, vous avez des collaborateurs artistiques qui ne les laissez pas s'exprimer et chercher. Comme ils savent plus que vous dans leur domaine, vous ne faites pas bien, je pense, votre job. C'est-à-dire, le job, c'est un film, c'est quelque chose de collectif, mais vous êtes plus un chef d'orchestre avec des tas de solistes. Et vous, vous avez envie que tout le monde joue le morceau ensemble. Mais vous n'allez pas demander à chacun de... Voilà, vous allez voir ce qui est mieux et après, vous êtes juste à faire jouer les gens ensemble. Donc moi, je sais ça, même avec les acteurs, ils peuvent changer de scénario s'ils ont une bonne idée. Et c'est pareil pour tout le monde. Tous les postes déco, tous les postes... Les films, ce que je trouve étonnant, c'est que parfois, à la fin, j'ai l'impression de m'y retrouver, moi, très personnel, ou en tout cas, les films, on m'en dit souvent, ils ont un style particulier. Et au fond, je laisse quand même beaucoup les gens entrer leur propre univers, mais dans un certain rythme, dans un certain espace. Et c'est ce qui se passe avec Rodolphe. Et donc, voilà, dans les effets visuels, vraiment, la relation, c'est ça. C'est-à-dire, de commencer à parler du scénario, de ce que ça veut, d'où on veut aller. Et puis après, petit à petit, on rentre dans le détail de comment faire certaines choses. Et puis après, on rentre dans... de trouver des solutions. Moi, j'ai fait des réunions super dures avec Rodolphe. Super dures avec Rodolphe. Où, par exemple, on va parler du film que vous allez voir pour certains, si vous restez, qui est 99 ans, vous avez vu. Je me souviens qu'à un moment donné, on avait un budget qui était trop important. Il m'a dit, viens, on se regarde et on va enlever des effets. Moi, j'avais des effets, des idées. Par exemple, dans une réunion, à un moment donné, on dit, on n'entend pas les mouches volées. Je voulais qu'il y ait une mouche qui soit cachée, des mouches cachées derrière un rideau un peu. Et par exemple, tu vois, celui-là de 3200 euros, l'effet, qui est sûr, on l'enlève. Et par contre, il n'y a jamais un sujet. s'il vous plaît, mais au final, dans tous ces mouvements-là, moi, ça me force à garder aussi des choses essentielles. Et puis parfois, comme par exemple la chute, il y a des tas de choses où d'un coup, voilà, Rodolphe, il va d'un coup ouvrir son robinet en se disant, non, ça t'est fait, t'as raison, il va falloir le faire. Et même, j'avoue que parfois, j'ai pas été, j'ai été un peu manipulateur. avec Rodolphe parce qu'on est passionné. Par exemple, quand j'ai utilisé tous les effets spéciaux sur Blueberry, j'ai plus de quoi faire des effets visuels, je le sais, il y a un nombre où il y a 40 personnes qui travaillent dans la pièce, le montage chez Blueberry, je lui ai dit au monteur, je lui ai dit, tu vois, il faudra peut-être un effet là. Et il me dit, oui, mais bon, moi, je lui ai dit, mais bon, bon, alors je vais chercher Rodolphe et je lui ai dit, regarde, je vais te montrer juste une séquence comme ça pour avoir que tu me donnes ton opinion. Il faut un effet, il faut un effet là. Je lui ai dit, ben, ouais, ça serait bien, mais bon, je vais lui dire, le ferseau, il repart. Il croit qu'il manipule. C'est l'un, c'est l'un, c'est l'un. Je lui laisse penser ça. Non, je ne manipule pas, mais ce que je veux dire, c'est que je ne peux être, en fait, je ne peux que compter sur quelque chose que parfois je ne trouve pas dans les professions du cinéma et parfois j'ai, c'est-à-dire quelqu'un qui à un moment donné est hors des clous, il va dire, ok, pour le film, il faut être un peu hors des clous. Je le prends sur moi. Il aurait pu me dire, parce qu'il était pas mal hors des clous, on ne peut pas le faire, j'aurais continué à bosser. C'est un exemple. Mais c'est vrai qu'avec lui, je tenterais parfois des choses de voir, voilà, à peu près une diapositive. Ça nous arrive d'avoir encore des trucs, c'est-à-dire ça, on ne peut pas le faire. Ouais, on ne peut pas trop décombine, on discute, on voit ce qui est important ou pas, on discute, on empiète même des fois sur des choses où je ne devrais pas empiéter normalement, mais ça participe à ce qu'on se raconte aussi. Et puis il y a la sagesse, la gentillesse d'accepter que je prenne de l'espace pas méchamment pour que dans le mélange du truc, il y a des choses intéressantes qui sortent. Là, on a passé rapidement des clips, des pubs, des choses comme ça, juste pour faire un point, pour avancer jusqu'à ce qu'il y a des points importants. on est passé de 97 à 2004. Ouais, je voulais avancer par rapport à ça à vous reparler parce que ça, c'est un moment pivot qui est important, mais dans la... On va faire des efforts pour globalement suivre Metteur en Seine et puis j'aime les films de Yann. J'aime ce qu'il raconte, sa façon de le faire. Il a plein de styles différents, mais j'aime un peu tout. Je vois comment il les fait, ça me plaît, donc je vais y aller. Mais par exemple, quand on va manquer un peu de budget sur un long métrage, on va essayer de se récupérer sur une pub avec Yann ou sur d'autres façons. C'est toujours un jonglage. Yann coûte très bien la technique aussi, donc ça permet de communiquer quand il dit qu'il est capable de venir devant les équipes avec 40 personnes et puis d'avoir 10 mecs et d'en parler en direct si je laisse cette liberté là. C'est parce que je sais que Yann a cette capacité de comprendre la technique, les tenants, les aboutissants, les contraintes, ce genre de choses. C'est pas rien. Yann peut avoir un cinéma très mental, très visuel et comme je suis nul en son et en... mais par contre visuellement, ça m'intéresse et c'est aussi quelque chose qui va nous accrocher et faire que ça fonctionne bien. Je suis... Enfin, voilà. Donc là, bien vu juste. Alors, voilà. Donc là, on était en 97, on a glissé rapidement en 2000, il s'est passé beaucoup de choses, aussi bien sur le sens professionnel mais également personnel. Et donc arrive justement tout le parcours, notamment de Yann qui va amener Overworld, les autres mondes et puis également, surtout, Blueberry. Ah, oui. Alors moi, j'avais fait Doberman et je suis parti à me dire que j'allais faire des crèmes expériences mystiques et donc, j'ai commencé à... Je voulais d'appeler Blueberry et dans Blueberry, il y a une part sur tous mes bus et mystiques et d'encontre avec le monde indien, de la culture, de la médecine, de ses expériences de conscience, un peu particulièrement ça, ça me passionnait. Et puis, il s'est trouvé que du coup, c'est toujours pareil, quand on va se renseigner et qu'on vit des expériences, du coup, au début, on est un cinéaste qui vient regarder comment c'est fait, qu'il y a son idée préconçue et puis à un moment donné, boum, on bascule dans un autre monde, une autre réalité et ça vous, à la fois, d'un coup, ça vous secoue au point où vous rentrez et qu'on ne vous dit qu'on peut inquié parce que vous dites non, maintenant, je ne vais plus faire de cinéma, il y a des trucs plus intéressants, il faut aller passer du temps avec ses indiens marrages. Là, j'arrête Yann, une petite seconde parce que je me souviens très bien de ça. Il y a eu une période où Yann partant, à la fois, c'est au moment, un peu avant Blueberry et Otherworld, quand ils faisaient son documentaire et j'ai eu des discussions avec lui où vraiment, dans le milieu du cinéma, d'un genre, on a des contacts, ça parle, Yann n'était pas vu comme un pastiféré, mais simplement, le mec, il est barré, il est largué avec ses indiens prendre de la drogue et, pas une drogue, c'est un psychotrope, on ne va pas rentrer dans ce temps-là. Mais à ce moment-là, j'ai eu des discussions avec Yann où même au sein de ma gueule, des gens de mes amis, des gens avec qui on bosse, etc., ils se demandaient pourquoi je discutais avec Yann parce qu'il était barré. Il me disait des trucs simplement où j'étais curieux, j'étais sincère, j'étais ouvert et honnête et j'écoutais ce qu'il me disait et je pense qu'il n'y avait pas tant de monde que ça autour de lui à ce moment-là. Plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du main, je me suis dit, j'ai essayé de comprendre même si je pouvais me dire c'est bizarre, il est largué ou pas, je suis très scientiste, positiviste et je l'ai vraiment écouté, j'ai compris des trucs et ça m'a rapproché encore de lui. Bon, j'étais un peu bon client, il faut avouer, mais quand même, il y a juste plein le lieu de là et j'ai vu Yann changer. En gros, ce qu'il vous raconte c'est qu'il arrêtait le cinéma, il arrêtait tout parce qu'il avait découvert quelque chose de plus important dans sa vie à faire pendant de longs mois et puis après c'est revenu parce qu'il s'est dit oui, mais c'est pas lui de le dire mais il me l'a dit, il s'est rendu compte qu'il s'est dit oui, mais ok, je peux vivre dans un coin pas vraiment, vivre mes trucs mais ma manière d'être, mon outil, ce que je sais faire c'est d'être cinéaste et je vais parler de ça, parler de ce que j'ai découvert en utilisant mon art et c'était donc Otherworld d'un côté qui est un documentaire et bouillard. C'était ma vision de mon côté et puis après plein de gens petit à petit se sont rendus compte qu'il n'était pas barré comme ça, il l'était beaucoup plus. Oui, je compare toujours ça c'est un peu bizarre d'un coup de raconter ça mais je compare toujours ça à Richard Desfruits en remontant du troisième type donc j'ai pas vu d'extra-terrestre mais c'est un choc aussi culturel et profond sur la réalité aussi important c'est-à-dire vous rentrez chez vous 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 êtes dit qu'il va falloir faire quelque chose autour de ce sujet-là donc c'était il y a c'était en 1999 et oui effectivement moi je me suis dit après tout pourquoi pas faire un film et deux films et d'écrire et avancer dans cet espace du monde indigène et de leur connaissance et d'avancer là-dedans et c'est vrai que Rodolphe et puis alors quand à un moment donné vous lancez finalement petit à petit le film en production le documentaire par magie ça suit parce que c'est quand même complexe pour des producteurs au début de se dire de partir là-dedans c'est un gros film quand ça commence à suivre la première chose que vous vous dites c'est bon maintenant il va falloir fabriquer ces images et quand vous en parlez c'est très compliqué le monde des visions parce que c'est pas un effet j'avais souvent des problèmes c'est indicible même pour les équipes moi je comprenais parce que les équipes je leur disais par exemple ça s'il faut voir Yann les images que vous voyez c'est Yann sous trans ça c'était les premières trans c'est dans mon documentaire d'autre monde où je parle de cette médecine avec une caméra infrarouge bref pour raconter ce qu'il voit ce qu'il y a dans sa tête à ce moment-là une équipe technique je n'ai pas pensé que tu avais mis ça donc c'est un documentaire qui parle de ces médecines où effectivement on voit qu'à l'intérieur c'est un peu dans une machine à laver mais en même temps que c'est positif et que ça m'équilibre et que tout ce travail se fait à travers effectivement des plantes et des visions et donc à un moment quand vous avez un super visuel un effet visuel qui va superviser toutes les images vous dites il faut qu'il les voit les images donc vous l'embarquez en Amazonie et du coup on devrait se retrouver à laver et voilà et du coup on a pu faire le film c'était important si on voulait ramener les données de sa personne ouais plus que ça et ça a été c'est pour ça que c'est un pivot important dans notre relation mais même à titre personnel c'est génial d'être à ce point-là dans la passion dans ce que c'est que le cinéma mais c'est pas seulement un boulot c'est pour le coup là jouer sur qu'est-ce que c'est que mon rapport au monde et comme je fais de l'image de synthèse en gros c'est le rapport au monde il passe pas beaucoup par la vision et c'est forcément quelque chose qui va me toucher encore plus directement donc là tout se mélange la vie privée les sentiments personnels l'amitié le cinéma la technologie et ça c'est Yann aussi qui m'y a amené j'avais déjà pris des psychotropes avant mais j'avais jamais percuté l'intérêt psychologique je ne dirais pas médical mais les beaux enfin je ne veux pas faire de prosélytisme ou quoi que ce soit mais je veux dire que ces mondes qui s'ouvrent sont des mondes largement plus vastes encore que ceux du cinéma mais ça a quelque chose à voir qu'il fallait justement pouvoir utiliser pour que ça puisse nourrir la fiction et justement il y avait un grand défi c'était juste filmer l'invisible créer l'invisible on l'a expliqué dans ce petit interview qui avait été à 35 millimètres mais oui l'idée c'était pour Yann et je le comprenais et on a toujours un peu ce truc là le rapport à vouloir filmer l'invisible Yann veut être le plus juste possible parce qu'il veut vraiment raconter quelque chose de vrai peut-être de virtuel ça dépend comment on voit les choses mais le ramener juste et puis on pourrait tenter de vouloir ramener de les faire les images les plus belles les plus spectaculaires les plus marvéliennes du monde et là où je pense que j'ai essayé d'être sincère et de le suivre c'est qu'à chaque fois et ça c'était incroyable quand on a travaillé avec une grande équipe par exemple sur Blueberry on savait ce qui était juste ou ce qui ne l'était pas et j'ai jeté des tas de choses qu'on faisait en 3D hyper coûteuses à faire qui ont pris beaucoup de temps à se fabriquer simplement c'était magnifique c'était super beau mais c'était pas ça et donc ce qu'on disait tout à l'heure c'est pouvoir communiquer à des équipes leur faire comprendre ce qui est juste ce qui est intéressant c'était pas du gâteau c'est des gens qui se sont remontés les carabes c'est très particulier parce qu'en fait on s'est retrouvés dans quelque chose alors comme moi je vous disais j'étais un peu comme Richard Dreyfus dans un représentant donc j'étais passionné j'étais cinglé de tout ça à côté de ça c'est très difficile de communiquer mais comme vous avez mis Rodol dans la machine à laver et qui revient donc les graphistes ont d'un coup deux personnes commencent à leur parler d'une manière à peu près synchrone d'un truc sauf que j'arrive à traduire plus que Yann Yann est vraiment un littéraire enfin c'est un visuel mais quand il parle avec les gens des fois tu vas expliquer mais tu moi je vais pouvoir le traduire en dur plus facilement que lui c'est une étape d'intermédiaire tu vas nous chaper ça avec telle fille tu vas mettre beaucoup de la techno dedans pour arriver à traduire parce que lui il va parler et c'est quand même complexe et c'est vrai que c'était pour moi un enjeu c'est un très gros film c'est un enjeu important de réussir à reproduire de manière documentaire les visions c'est à dire dans Blueberry quand vous voyez la partie visionnaire c'est quasiment quelque chose de l'ordre du documentaire de vision que moi j'ai pu avoir et de la même manière que d'autres ont pu avoir parce que moi ce film a tourné pendant des années et c'est souvent des gens qui sont venus me voir mais comment j'ai pu capturer les visions que j'ai eues et les mettre sur ce film tout troublé etc donc ça veut dire qu'il y a un espace commun où les gens ont les mêmes visions c'est en plus difficile de faire des films comme ça quand on sait que les plantes qui sont en jeu dans ces films sont des plantes qui sont considérées dans notre pays comme des drogues je le dis toujours c'est quelque chose qui doit être totalement éloigné de notre espace personnel ici mais par contre qui sont trésor national dans le pays d'origine au Pérou des peuples indigènes comme médecine etc et donc on est dans un espace dans un espace où sur le même objet deux cultures ont des visions différentes depuis ont des visions différentes et nous on naviguait dans ce maestro alors ce qui est intéressant là c'est la communication c'est voilà comment on fait sur place parce que là on vous raconte plein de choses mais comment on fait qu'est-ce que c'est là il y a un joli documentaire qui avait été fait à l'époque de Blueberry et un petit extrait où vous voyez comment on travaille pour ça c'est plutôt rigolo ouais c'est plutôt rigolo à raconter alors ça paraît re-cinglé ça va faire deux trois minutes on va vous laisser on va monter le son mais ça donne une idée là on est au Mexique et puis pendant la vision tu croises tu vois pas que le dragon seul il est au carton de dimension et tu les vois tu sais qu'on lui gride c'est un mode de dimension ça c'est le sens du travail à peu près normal c'est à partir de là que ça se passe on est en pleine nuit il fait moins ça rien de nous rigole on avance comme ça tu vas passer tu vas passer par le bord il va me faire regarde tu fais ça il va me faire la pierre il revient il revient il revient il y avait pas la prévise alors à l'époque c'est ça non ? non là il n'y avait pas de prévise c'est pas le plus et là il revient il revient et là il revient et là il revient et là il revient et là il revient c'est pour ça il revient la caméra il revient le spirit de l'autre il revient il se para et après il part il part il part voilà les deux ensemble ça fait l'affaire tu fais la caméra ou ? non je fais le dragon il est là il est là il est là il existe la caméra il est là 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 il commence à faire face là là il passe carrément derrière oui alors attends ça va dire que quand le dragon repasse il passe derrière Vincent là ah tu veux qu'il fasse un virage comme ça ouais il fait un virage il fait rien comme ça comme un lézard ici il va falloir que je détourne les deux mais non c'est de la vision j'en pense pas on est d'accord en France par en fait sauf qu'il est là il est là j'ai vu que ta mère parce qu'il passe avec lui il regarde un peu comme ça que son oeil et son sourire de canaille et c'est lui qui le dirige comme ça comme un chien il vient un petit peu je m'en donne la 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 on a l'air de déconner mais il y a de grosses équipes et il y a beaucoup de technologies derrière et que même quand on s'amuse en faisant ça on a en tête toutes ces contraintes ces outils cet argent ces équipes qui ont froid comme ça comment on fait justement pour une part justement dans un film comme Blueberry où il y a beaucoup de vision on passe perdre pour garder le fil narratif l'histoire et pas de se dire finalement on tombe un peu à propos de ces images on rentre dans une vision et puis on perd un coup je dirais la future globale du film comment t'as justement à réfléchir à ça ? c'est un travail qui se passe en plein d'étapes l'aspect visionnaire parce que c'est un film en soi ça raconte quelque chose mais c'est un peu plus derrière c'est un petit peu comme si tu tournais aussi c'est ça que c'est quand même tu tournes des scènes avec des acteurs et tu as un espace d'improvisation tu commences à monter tu vois ce que t'es en train de capter et à ce moment là tu resserres tu développes etc nous on avait des images très précises quand même et c'est vrai qu'après l'architecture de l'aspect visionnaire ça a été quelque chose qui nous a pris du temps on commence en basse définition puis on monte en définition et petit à petit on avance et à la fin on a ce ballet qui retranscrit l'expérience mais qui est un film narratif mais pas visible et donc on se dit c'est abstrait, c'est joli mais en même temps ça raconte des choses en fait voilà et là on a la séquence c'est le plan final hein comme vous avez vu faire un peu avec Foufou j'ai dit moi j'étais à la réalisatrice j'ai dit je veux bien que tu nous montes en train de dire le dragon et tout ça mais à condition qu'on monte dans la fin parce qu'on va avoir l'impression d'être deux fois on se fait un petit peu bon on fait un coup de macrozoom tu veux pas raconter un peu de macrozoom c'est bon on va passer parce que je crois que sinon c'est un peu et là on voit une figure qui va devenir une figure récurrente en plein même pas c'est un calédoscope mais ça c'est une information on retrouve à partir de Blueberry qu'on va retrouver justement de film en film alors c'est pas le calédoscope c'est quoi ce que j'appellerais c'est le monde visionnaire le monde visionnaire il est présent dans l'art il est présent partout mais il est présent aussi on le voit sur les cultures ancestrales il est présent dans le monde des visions c'est à dire que c'est une forme de sensation abstraite qui va contenir quelque chose et donc c'est vrai que moi aujourd'hui j'aime ce langage en fait visionnaire alors là en l'occurrence quand on fait Blueberry on est très sur le fil c'est à dire qu'on décrit quelque chose de précis d'une certaine manière mais moi j'ai toujours aimé dans l'image avoir cet aspect visionnaire onirique et là c'est une dimension abstraite donc aujourd'hui c'est vrai que dans mes génériques je fais en sorte que dans mes génériques il y ait toujours ça commence toujours par quelque chose d'abstrait parce que c'est une sensation que ça traduit donc j'aime bien commencer un film le générique en général on peut rien faire on met des jolies images et du texte et moi je mets des images précises qui vont vous donner un sentiment et qui représentent quelque chose il y a parfois même du texte là puisque ça c'est 99 francs mais que ce soit Chane et Stravinsky vous verrez le vol des cigognes et les prochains films ou même les documentaires quelque part j'aime bien partir de l'abstraction aller vers le figuratif comme si on part de l'intérieur des cellules de l'abstraction d'un personnage le film est un être et on montre une note visuelle et sonore sur ce que vous allez ce qu'on va vous raconter dans le temps et l'espace en une heure et demie ou deux heures mais en fait voilà il y a un lien avec ça c'est comme si c'était un développé d'un arrêt sur l'image et donc voilà et donc à chaque fois notre moment assez sympathique j'y pense pas toujours au début c'est de dire voilà maintenant comment on va attaquer parfois c'est conçu de longue date mais là donc c'est Coco Chanel par exemple et on voit je sais pas si les gens l'ont percuté dans le cinéma diable mais ces motifs reviennent ils reviennent depuis Blueberry et aux horaires ils reviennent de plein d'autres manières aussi et c'est pas le kalidoscope ou le... en soi c'est lié à des sensations qu'on peut avoir il y a plein d'autres easter eggs qui sont placés dans tout le cinéma diable ça par exemple c'était pour moi tout le film de Chanel et Stravinsky est basé sur le sacre du printemps et comme cette musique céleste mais un peu sombre parce que c'est... il y a quelque chose de sombre dans le personnage de Stravinsky dans leur histoire d'amour donc c'est l'éclairage de ces volumes de musique qui viennent comme la musique des sphères inspirée Stravinsky à capter cette musique et à venir la mettre dans notre espace c'est le rôle du compositeur de capter c'est ce qu'il disait aussi lui c'est à dire être à l'écoute de quelque chose et son inspiration c'est... c'est de capter quelque chose de l'invisible qui va rendre visible et partagé à travers que ce soit pour la musique ou autre chose et donc on est parti de là et on a fait un génial qui va nous faire entrer dans le film et qui va raconter aussi des tas de choses mais uniquement à percevoir quoi voilà c'est d'une façon et on l'a fait pour les autres films aussi et au sein des films même donc là on a sauté un peu parce qu'après tout va très vite il y a eu Boubérie par exemple il y a eu 89 francs aussi Boubérie c'était une grande aventure effectivement vous avez poussé encore une fois avec des vrais défis visuels et puis des technologies qui étaient vraiment à l'époque balbutiantes je peux revenir un peu en arrière parce qu'il y avait deux petites choses il y avait ce motif là qui justement aussi va les mondes visionnaires préfigurent tout ce que tu vas faire aussi notamment en réalité virtuelle on a sauté 99 fois ouais ah oui on va y revenir on va y revenir en France c'est justement un truc intéressant moi j'ai une fierté par rapport à ça c'est qu'on avait des moyens mais pas des moyens colossaux et je répète ça souvent en général quand on a pas tous les moyens qu'il faut il faut pas faire deux millions de choses pas bien il faut faire une chose et la faire bien moi je pense qu'avec Yann ça vient de Yann aussi mais j'ai fait le contraire enfin on a fait le contraire on a essayé de mettre plein de choses partout parce que le film son style c'était rigolo de le faire chacun des effets n'est pas extraordinaire mais il y avait une variété c'était un truc un peu tout fou partout et la preuve ça fait plein d'effets ça marchait bien je suis très fier de la moitié des effets de Nouveau-Dix je me rappelle avoir discuté avec Yann pour cette séquence on avait pas les moyens de faire du Matrix ou ce genre de choses mais donc à un moment donné quand il va se bloquer dans l'espace c'est un peu trop tard on va dire par exemple on a essayé de tout faire en 3D derrière ce qui était pas forcément dans les clous et je me rappelle on discutait au téléphone et l'idée de faire ces mouvements quand ils tournent c'était de faire juste avec des images de manière simple pour y arriver en disant c'est ça voilà l'idée je crois que le personnage le dit mais on dit quand on tombe et quand on va dans un accident on voit sa vie donc c'était trouver l'écriture qui est potentiellement une écriture séduisante de la publicité c'était tout l'enjeu de la France utiliser les armes de la séduction visuelle de la publicité mais pour raconter en famille du cinéma aussi voilà les questions c'est comment faire quand on va donner ce sentiment d'arrêt soyons littérales et comment rentrer dans les souvenirs et pouvoir le faire avec les moyens qu'on a donc ça c'était un petit peu tout notre questionnement alors du layer aussi voilà ce qu'on voit justement dans cette séquence avec ces différentes strates comme ça ces couches successives dans une même image qui permet justement de passer plein d'idées donc justement ça on va retrouver aussi ça de film en film c'est bordel hein c'est comme ça Rodolphe s'est mis en route il a gagné 10 ans tu sais la salle ça va aller exploser la tête après ça d'avoir un arrière vide non non mais le sauvage est là fermez les yeux sinon hein on sort de la pièce ou une caméra par exemple c'est Yann qui est filmé pour montrer qu'il n'y a pas conçu sa blé il est largement plus sa blé que moi en fait ce que je me rappelle d'un truc c'est que normalement c'est Yann le sa blé on va lui parler et après on va lancer non non mais ça on s'en fout on va passer juste pour dire qu'il bouge comme moi il raconte, il est passionné il va rentrer dans ces trucs bon ben on peut lancer ce que je voulais dire juste c'est que d'habitude c'est Yann qui est l'enfant terrible le bachat platique qui gesticule partout etc qui fait un peu peur comme ça et quand on est ensemble je suis pire que lui sur certains trucs c'est lui qui devient le sage, raisonnable etc il essaie de faire ça, c'est marrant ce changement de vision du clip c'est VR on le fait de plusieurs façons c'est à dire qu'on fait une prise de vue c'est à dire qu'on décline ça en un vrai film VR on décline ça en un film qui est posé stitché mais posé à plat complètement déformé et après on va faire une version où on vient suivre au cadre chacune on peut faire une plusieurs versions donc déjà il y a un espèce de truc transmédia, multimédia, over média c'est pas mal l'histoire, simple up all night, toute la vie ensemble The Dream ça commence par deux enfants qui jouent ensemble bref on va pas en faire un clip mais parfois il arrive qu'on fasse des petites vidéos c'est tout simple pour communiquer mais on utilise tout on se voit au téléphone, on se parle ensemble Yann fait des concept sketch Yann a fait de la BD il a un très bon coup de crayon y'a pas de problème etc et je pense que tous les réalisateurs que je connais c'est celui qui fait les storyboards les pires et vraiment et parce qu'on se connait je vous jure c'est un rond un point de bande comme ça mais c'est parce qu'il sait que je sais que ça suffit mais là c'est le degré zéro c'est le degré zéro du s'il bosse à canot de superviseur à mon avis il va se mettre un peu mais les enfants j'en joue avec les élèves tu tiens pas sauter des non non on est passé Yann a passé d'accord 99 ans et là on rentre aussi dans d'autres Yann est un explorateur aussi et la VR l'image 360 on s'était amusé à faire un clip en utilisant des caméras 360 et de faire plein de petits aspects techniques des choses qu'on a pu faire c'était un clip pour Agoria qui est un DJ reconnu par M. Lama ça vous le verrez pas par exemple jamais ce clip parce qu'en fait il a après ils ont changé la voix il a fait jeter Paris il a changé la voix donc du coup c'est devenu autre chose mais ce qui est intéressant c'est c'est un ami Agoria d'ailleurs souvent on travaille ensemble sur la musique depuis mais ce qui est intéressant c'est que vous n'avez pas fait de réalité virtuelle mais on a utilisé détourner maintenant c'est quoi ? 2 ans ? c'est 2015 ? 3 ans ? maintenant ça se voit plus facilement c'est vraiment bien c'est un album c'est 2004 Oups Deep Self et en fait ce que il y avait cet attrait de l'outil de la réalité virtuelle mais pour le détourner c'est à dire au lieu de faire quelque chose dans lequel vous êtes immergé c'était de se dire on va détourner les faits on va faire une image plane mais par contre on va se promener dans cette image de manière particulière et effectivement c'est de proposer à un spectateur qui sait c'est moi qui dédique et donc moi petit à petit je suis allé avec l'idée de faire de la réalité virtuelle et c'est ce que j'ai fait depuis 2 ans pas mal et là on est en train de finir 3 films ou alors d'autres choses et j'en parlais tout à l'heure la base c'est vrai que la réalité virtuelle c'est un prolongement direct de l'idée de l'immersion sensorielle dans un espace interactif c'est à dire si vous avez des visions par exemple du coup oui moi j'ai un film qu'on est en train de finir sur les visions amazoniennes mais alors là vous êtes en relié à le 3D interactif vous déplacez dans les visions c'est à dire les visions si vous voyez quelque chose vous voyez une main ici si vous faites comme ça elle est exactement à cet endroit là donc ça c'est des c'est la pure réalité virtuelle avec un casque avec la technologie le plus haut de gamme du moment et on s'est retrouvé à faire ça de nouveau avec Rodolphe parce que le temps que le temps que la réalité virtuelle arrive il monte une structure qui s'appelle Small qui est une petite maguef spécialisée en la réalité virtuelle et donc du coup voilà notre aventure continue la réalité virtuelle continue aussi dans des explorations par exemple là on voulait faire un show qui deviendra peut-être un film de réalité virtuelle ce que vous voyez derrière moi sur l'image c'est réellement mon corps je suis passé dans un scanner médical et l'idée est de pouvoir rentrer après avec la caméra et de faire un voyage mais réellement à l'intérieur de quelqu'un c'était Deep Self ça s'appelait Deep Self un portrait personnel mais alors vraiment vrai voilà pour le coup je connais Yann de l'intérieur voilà et donc ça c'est par exemple c'était un objet qui devait être un show on devait faire un il y a beaucoup de films qui ne se sont pas faits ça par exemple ça c'est pas encore plein de choses qu'on a fait on a développé des films on a développé des films on a fait une capture on a eu des projets d'animation ça c'était quelque chose avec le théâtre de la ville et Agoria qui devait être un show à la fois visuel et puis finalement ça deviendra peut-être une expérience en réalité virtuelle ces images que vous voyez c'est simplement une sorte de teaser pour convaincre des financiers de venir voilà dans cette aventure mais ça c'était pas du cinéma c'était une chose hybride et quelque part ce qui s'est passé on va dire après Chanel et Stravinsky on rentre dans une deuxième période qui pour moi a été qu'on continue toujours de faire des choses ensemble mais des choses totalement différentes c'est à dire de la mini-série de la réalité virtuelle des oeuvres pour des musées on a fait moi j'ai pour l'exposition du cinéaste écrivain Tic Raimi m'avait commandé une oeuvre qu'on a co-réalisée avec Anne Paris et et mais qui est une sorte de voilà plutôt d'oeuvre vidéo et pendant du coup parce que moi j'ai pas fait de long métrage maintenant le dernier c'est 2009 pendant les dernières dizaines d'années j'ai fait beaucoup de choses mais dans des choses beaucoup plus niche artie, documentaire un documentaire, vape web, important j'ai fait vape web avec Rodolp j'ai fait The Journée aussi on a travaillé aussi ensemble qui voilà on a fait plein de choses différentes que du long métrage type lourd traditionnel voilà et ça c'est intéressant parce que finalement les autres changent mais les deux se retrouvent dans le bureau avec des cas et à continuer les mêmes aventures que sur le plateau au Mexique et d'avoir les mêmes façons de voilà de de travailler ou de faire ça c'est vrai qu'on a fait aussi un petit peu de publicité ensemble c'est toujours pareil ça sert à alimenter un peu que je perds un peu moins d'argent régulièrement il y avait un cinéma qui était très immersif on a pris aussi la suite logique on a eu une envie aussi d'aller vers des expériences oui en fait la réalité virtuelle est venue je cherche les images ça arrive la réalité virtuelle est venue comme ça c'est qu'on m'a proposé de faire un film en réalité virtuelle qui s'appelle Seven Life qui bientôt finit qui va être dans des festivals et qui finit 25 ans et et on m'a proposé de faire ce film et du coup j'ai essayé parce que parce que je pense pour la réalité virtuelle pour les gens de la réalité virtuelle des producteurs je suis quelqu'un d'assez visuel dans ce langage et comme c'était un film qui était un petit peu aussi visionnaire et surtout mémoriel je pensais que j'étais la bonne personne donc quand j'ai commencé à enquêter du coup sur la VR j'ai vu à quel point c'était intéressant et du coup j'ai développé moi un projet sur les visions amazoniennes avec un autre producteur et de dire bon moi je crois que j'ai un projet que je veux faire c'est ça et ça fait 2-3 ans et on est en train de finir et ça déchire voilà c'est vraiment intéressant mais juste avant parce que les images sont pas dans l'ordre pour revenir on va finir par la réalité virtuelle moi je suis très fier parce que je je sais chier à chaque fois qu'il fait un film je dis mets moi dedans un petit bout parce que je vais voir ma tronche c'est le truc il faut pas il faut pas le forcer trop pour être mieux voilà bref la caméra etc et le petit détail je l'avoue c'est un truc ça me fait beaucoup rigoler Yann donc comme je suis nu et qu'on sait que c'est apparent de manière flagrante etc je l'ai retouché numériquement ça il faisait froid et tout mais alors ce qui est rigolo c'est que si vous voyez le générique alors ceux qui vont voir en 89 on regarde le générique parce que j'ai mis une société ah merde ils vont le voir tout de suite vous allez voir derrière vous allez voir derrière donc le débat j'ai mis un quelqu'un pour l'extension de sexe une société pitot et tout donc vape web là il m'a carrément pris comme acteur parce que c'est moi qui ai mis Yann c'est le pape de la vape en France en Europe et c'est moi qui ai mis qui ai mis à la vape et donc je vais juste lancer un petit bout du documentaire VapWave qui si vous pouvez le voir est un super documentaire hyper rigolo en fait dans l'histoire je me suis mis à vaper c'est grâce à Rodolphe qui va aller un petit peu et puis en gros voilà j'ai trouvé ce truc là puis j'ai en quitté j'en quitté et à un moment je me suis dit mais c'est trop c'est passionnant ce sujet parce que c'est il y a vraiment une réduction des risques clairs en vapant plutôt qu'en fumant et puis il y a toute une communauté une industrie parée des personnages et c'est vraiment une sorte de révolution dans les usages c'est ce qui est le plus violent quand même comme voilà ce qui tue le plus regardez le point c'est super intéressant regardez le point c'est un super documentaire en termes d'utilité de trucs rigolos mais comme c'est lui qui m'a mis à vape et qu'à un moment donné je dois faire le documentaire en pas la première personne pourquoi j'ai fait ça j'étais avec Rodolphe parce que maintenant on vous en parle depuis presque une heure et donc dans le film bah du coup on s'est mis donc dans le film vous nous voyez bosser puisque j'essaye la vape j'ai remis en scène la réalité et le film commence par ça et donc j'ai demandé et j'ai proposé à Rodolphe enfin d'avoir un rôle important dans le film un très gros rôle peut-être le deuxième rôle quasiment et ce qui est très très drôle à la fin c'est que lui parce qu'il aime il aime bien le côté un peu qu'on le reconnaisse parce qu'il y a aussi dans un film un petit côté chaud Rodolphe alors ce qui est super c'est que comme le film a été vu et donc maintenant quand il est dans la rue parce qu'il s'est remis à fumer il arrive et les mecs ils m'ont arrêté mais je t'ai vu tu peux pas refumer tu n'en as pas vu donc c'est une ironie dans le retour c'est terrible c'était terrible c'était terrible c'était disgusting c'est-à-dire que l'envie de continuer à travailler était supérieure à mon envie d'aller fumer alors ça il s'est remis à fumer 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 qui m'a mis à la vape ? ça c'est bien ça c'est bien ? ça c'est bien ? tu vas te remettre à vaper ? et puis ça c'est bien tu vas faire une petite barrière c'est bon c'est bon qu'est-ce que tu peux pas faire avec cette machine et que tu peux faire avec une cigarette ? bon bah par exemple y'a un truc que je peux pas faire c'est ça par exemple C'est un truc je me coute les dents ah voilà là ça va hein voilà voilà et ça va c'est une petite accident C'est bon, on va voir ! Hé ! J'ai vu de la cigarette, non ! Donc, revenons à l'arrière. C'est vrai que t'es un peu débordé dans mon oeuvre. Ben non, c'est pas fini mon gars, tu vas voir. Bon, donc... Ah ! C'est chaud ! Et après on parlait, on revient sur l'arrière. Alors... Tardien, il en parlait tout à l'heure un petit peu, c'est juste pour... On explore plein de... Plein de médiums différents. Donc ça va être AVR, des formats multimédia. Ça c'était des formats de 10 fois 10 minutes. Sur une façon qui s'appelle Blackpix. Et The Show est aussi... D'ailleurs je suis un fan de Yann, mais c'est pas parce que ça l'a dit, j'adore. C'est super rigolo à voir. The Show, c'est intelligent, c'est punchy. Il se passe plein de choses vraiment géniales. Donc le problème c'est que c'est difficile. Ça c'est rien de voir The Show en fait. J'en s'en fout. Non, ce qui était intéressant sur The Show c'est qu'après tout, ces films avec des gros moyens qu'on a pu faire ensemble, avec des trucages très très complexes. Vous avez vu le genre du jardin qui descend, mine de rien c'est très compliqué, c'est très compliqué, les goûts et les machines. Tout ça c'est quand même du lourd on va dire. On s'est retrouvés à The Show à devoir trouver des bricolages comme on en avait 20 ans parce qu'on avait pas beaucoup de budget pour le faire. Il fallait trouver des façons de faire. Moi ce que j'ai trouvé intéressant sur les derniers projets qu'on a fait, c'est de garder, on avait un espace assez libre, mais avant les problèmes c'était comment amener un effet à tel endroit, et le deuxième c'est aujourd'hui c'était plus comment faire un truc vraiment bien avec très peu de moyens, mais en trouvant une idée particulière et avancer comme ça. C'est quelque chose assez intéressant dans le mouvement de faire des gros films complexes à des toutes petites choses très artis. On s'en fout un peu, le truc qui est rigolo c'est que c'est le fait de travailler ensemble, ce qu'on veut raconter, on a les moyens qu'on a, ce qu'on veut faire, c'est ça qui est drôle en fait. Moi je vois, je sais pas comment tu le vois, évidemment toi tu as des pressions, moi aussi, différentes selon les types de budget justement de ces choses qui arrivent, mais globalement l'énergie, on fait avec tout. Ce qui est intéressant c'est que les pressions se déplacent en fait. Quand vous faites un gros film avec beaucoup de budget, vous avez une pression financière, comme je dirais, qu'on peut avoir dans la vie ou dans une autre poste de responsabilité, vous allez construire un nouveau bâtiment, les gens qui ont commandé la date de remise, tout ça, impliquent des sommes énormes sur un film. Quand vous allez décaler le rendu du film d'un mois, les agios des banques sur 30 millions d'euros, ce mois il coûte beaucoup d'argent aux producteurs. Et quand vous allez prendre le film, on va essayer un autre truc et tout, il y a quelqu'un qui vient nous dire, oh les gars, vous êtes sympa, mais voilà. Et après vous avez d'autres types de pressions, parce que vous avez des diffuseurs et vous avez des envies, quand quoi quelque chose coûte beaucoup d'argent, il faut pouvoir... Donc vous avez une pression qui est liée à l'argent, et donc elle se fait sur l'artistique de différentes manières. Quand vous faites ce show, vous avez une énorme pression, mais pas du tout pour l'artistique, c'est comment arriver avec si peu d'argent à faire sur un truc bien. Et à un moment donné, vous êtes complètement libre artistiquement, donc là vous pouvez trouver des solutions, et vous n'avez de compte à rendre à personne, comme un court-métrage, c'est vous. Si d'un coup vous avez dit, on enlève complètement cette scène, on le remplace par quelqu'un en gros plan qui va dire quelque chose, et c'est terminé. Par contre on va mettre les moyens sur ce petit plan qui a l'air de rien, mais qui nous plaît. Vous êtes le seul à décider. Et c'est ce type de grand écart qu'on s'amuse à faire, et qui est aussi intéressant dans notre métier. Il y a vraiment des trucs de bricolage super rigolo. On a à un moment donné un personnage qui doit être semi-réaliste, est-ce que c'est un hologramme, est-ce que ça n'allait pas, etc. Et ça a fini à un moment donné, j'étais avec mon iPhone, avec le troposcope de l'iPhone, elle a filmé pour qu'il y ait des lumières qui scintillent sur le visage, puis j'ai dit je m'enlèverai après, on vous en désessait des trucs à le con, c'est vachement rigolo. Moi j'aime bien la légèreté, parce que je suis tellement dans un boulot où l'image peut être 3, 4, 5, 10 heures pour se calculer, que quand on peut faire des choses qui pulsent, ce n'est pas inintéressant aussi. On était sur des budgets d'un million et demi d'euros, je crois sur la série de show Black Pills, c'était 10 épisodes de 8 minutes, donc c'est le principal allon-métrage au final. Yann est en arrière à cause du jeu des images, on revient sur la VR, c'est plus pour le fun de regarder, c'est de voir comment on travaille, et de voir comment Yann est sous un casque. Quand je le filme là par exemple, comme il a le casque de VR sur les yeux, il ne voit pas que je le filme, donc on s'est fait un petit jeu, je le filmais pendant qu'on travaillait, et puis après lui il m'a filmé, donc je peux mettre un peu de son, mais ça donne une idée de ce qu'il se passe au CSR du travail. Les grignons, c'est un peu sympa. Mais bon, quand même. C'est bien, hein. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. Alors, tu vois, je pense que les couleurs, les couleurs à la fin, elles doivent monter pour être au max comme ça. Mais au début, je fais plus monochrome, mais là, c'est quand ça devient... Ça c'est bien, bravo, c'est intéressant. Ah ! Alors, on voit toutes les images qui... Alors ça c'est l'expérience. On est en train de travailler dessus, voilà. Vous imaginez qu'on est complètement immergé... Oui, donc là ça va être un mix. Alors c'est difficile en 2D de voir ce que ça doit faire, parce que vous êtes entourés. Par exemple, ces serpents qui passent ici, si vous faites ça, vous vous approchez. Vous pouvez regarder par-dessus lui, par-dessus, il est vraiment là, ça dépasse le cinéma. Et donc voilà, c'est en fait, c'est au fond, c'est presque la même façon de travailler, comme si on est... On ne peut pas être à deux sur le mécanisme. C'est bien, c'est bien. Donc il faut le voir. L'autre a un retour de votre vision. Et voilà. Donc ça vous allez enfin de fronter, par exemple, au centre d'un décor de ce type-là qui représente mon visionnaire. On pourra le découvrir quand, en fait, cette expérience VR ? Alors il devrait être dans un festival aux Etats-Unis en primeur au mois d'avril. Et après, il va être au festival New Images, normalement, qui va être en forme des images à Paris, où il y aura normalement plusieurs films VR que j'ai fait, ça dépendra des autres festivals. Et après, on pourra aller au MK2 Bibliothèque ou dans d'autres... Et ensuite, il sera sur des plateformes, et les gens qui disposent de dispositifs pourront l'acheter. Oui, en fait, c'est un programme que vous téléchargez, et après, vous pouvez le passer. Et il est interactif. C'est-à-dire que là, vous voyez une petite part de l'image, mais après, vous, si vous vous déplacez, vous allez dans un endroit, un autre, etc. C'est très compliqué à faire. Ce n'est pas besoin qu'on est dessus. Je vous vois en face et bon comme angle. C'est-à-dire que... Oui, vous sentez que je bouge ma tête et que ça bouge. Et en fait, l'univers, il n'est pas assez trop. Et calculante en réel, oui. Non, en fait, il faut la laisser. Et c'est seulement quand on a passé ses serpentes, ça va être là qu'il faut redresser pour que tu montes droit vers le ciel. Redresser, tu veux dire qu'on pourrait vers le... On peut le faire sans que je sois dans les casques. Ça y est. Attends, j'ai des films de toi, Rodolphe. Il ne peut pas regarder l'hier, qu'ils ont... Là, non, je pense. Il devrait, tu devrais le regarder. Oui, non, il devrait... Les films de... Du coup, je l'ai séparé dans l'animation. On pourra se décaler dans l'animation. Ça, c'est pas mal. On a envie de voir sa tête, là. Voilà. Donc, on va voir faire en arrière. Voilà. Évidemment, je ne sais pas qui me filme. Il y a deux avantages. Yann, tu écoutes. Oui, oui. On voit, il y a deux avantages. Toujours ces histoires d'échelles différentes, etc. S'il y en a un vedette, on prend le dessus et qu'on le voit arriver. C'est-à-dire qu'il pourrait descendre, pas forcément en partant plus tard, plus gros que les autres encore. Il pourrait commencer à sortir dès maintenant. Il avancerait donc très doucement. D'accord ? Comme ça, on le verrait. Il y aurait un truc en plus de ce truc-là, un gros serpent qui est un peu au-dessus des autres. C'est génial d'être fumé par un vedette d'Arenzel. C'est là, c'est là. Là, on le dit. Il pleurait sa tête à cet endroit-là, comme si je la regardais, je regardais sa tête-là. Au final, j'ai l'impression qu'on fait les mêmes choses qu'en 20 ans. C'est l'impression qu'on verrait avec le dragon en été, là, maintenant. Et justement, le fait depuis maintenant deux ou trois ans, tu travailles beaucoup sur des expériences de réalité virtuelle. Est-ce que, sans dévoiler la suite de tes projets, tu as envie finalement de revenir au cinéma plat, flat, quand on vit des expériences comme celle-ci ? Les gens de la V.A. appellent ça le pancake. Mais c'est un peu, moi, je dirais le classique. C'est pas du pancake, il faut pas exagérer. Donc, il y a une chose, pour moi, après, ça dépend des gens. Moi, c'est vrai que je trouve que la réalité virtuelle, enfin, la VR, n'est pas du tout du cinéma, mais c'est quelque chose d'incroyable au niveau expérience et artistique. C'est-à-dire, pour certaines choses, notamment… Tu peux pas baisser le son parce qu'il est accéléré vers le fichier. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Et donc, je trouve que, par exemple, pour ce type d'expérience, c'est formidable, ou pour une œuvre artistique non pure, c'est très bien. Et c'est un petit peu comme les courts-métrages. Parfois, ça vaut le coup de faire un court-métrage encore aujourd'hui, mais c'est pas d'industrie, parce qu'il y a une histoire, elle est belle en trois minutes, comme une nouvelle. Et il y a une autre histoire, il faut une heure et demie pour la raconter. Et donc, je pense qu'il y a des histoires qui s'adaptent parfaitement à la littérature, au cinéma, et d'autres à la réalité virtuelle, au théâtre, j'en sais rien. C'est divers et varié. Donc, moi, pour répondre à ta question par rapport à la réalité virtuelle, oui, j'ai envie de continuer. Mais là, j'ai quand même fait un tour de technologie vraiment large entre le temps réel, l'activation des mains sur un autre projet, le fait qu'on ait tourné en Cinéma 360 avec la caméra Google en relief des acteurs, ça, j'ai fait ça dans Seven Lives, qu'on a mélange de l'interactivité en direct dans celui-là. Donc, on a filmé aussi à Los Angeles un guérisseur qui est capté, c'est une image avec 150 caméras qui fait qu'on le capte complètement et on peut le mettre dans le fichier. Donc, quand tu mets le cas, c'est peut-être devant lui, devant l'acteur, c'est capté. Donc, c'est encore une autre technologie qu'on a fait pour cette chose. Donc, j'ai fait un peu le tour des technologies. Moi, je trouve que c'est formidable. Il faudrait maintenant qu'il y ait un film intéressant à faire derrière, ou une expérience. Mais j'aimerais profondément continuer à faire. Le cinéma, si je n'ai pas fait de film jusqu'à présent, c'est juste que je n'ai pas pu aboutir à mes projets parce que le cinéma est un peu en souffrance et que c'est compliqué. Ou peut-être simplement que mes films… Je fais des films toujours un peu particuliers. Donc, je n'ai pas abouti depuis 10 ans de problème. Mais je n'ai jamais arrêté d'essayer de faire des films aussi… Maintenant, quand je fais ce show, je suis content, je fais mes doigts, je suis content. Tu vois, c'est un film, en fait, tu fais des scénarios, tu vas voir des producteurs, tu fais un budget, tu rencontres un casting, tu vas voir des financiers, tout ça. Ça peut prendre plusieurs mois. Et puis, à un moment, hop, finalement, six mois plus tard, ça va avancer. Et puis, on a le financement dans la part du l'acteur. Donc, il faut recommencer, etc. C'est un espèce de mouvement d'ondulation qui peut prendre des mois ou des années. J'ai… voilà. Et donc… Donc, moi, je pense… Moi, je suis un… Je fais du cinéma. Tu vois, c'est un peu comme un artisan. Mon truc, c'est ça. Il y en a, c'est des films morcelles, c'est des pianos. Moi, c'est… C'est mon truc. Donc, si je peux, je… Voilà. Et j'espère pouvoir en faire. Pour raconter des histoires avec des films en plat. Parce qu'aujourd'hui, faire la mini-série, je trouve ça plus intéressant. J'ai moins envie, par exemple, de faire du long-métrage aujourd'hui. Je vais en faire un là. Mais j'ai moins envie. Parce que le long-métrage, je trouve, il est sinistré aujourd'hui. Quand on fait un film un petit peu particulier, excitant, novateur, il y a 20 000 personnes qui vont le voir. La nouveauté, maintenant, est que ce qui marche. Et vraiment, aujourd'hui, c'est des films… Ah, c'est calibré. Ou des gros films de studio. Ou des grosses comédies françaises. Des choses comme ça. Et pourquoi pas ? Et parfois, il y a des films qui échappent à ça, dans Border, récemment, je vous en dis tous. Courez voir Border, qui est un film incroyable. Un film suédois. Et ça, ça fait plaisir. Mais il y en a très peu. Et donc, moi, comme je suis dans un cinéma qui est un peu entre deux, je me dis, j'ai pas… Voilà. Si j'ai envie de raconter des histoires un petit peu barrées, ben, peut-être qu'il faudrait que j'aille plus vers des gens qui peuvent proposer ça, de la mini-série, ou du lunitaire, sur Netflix, ou Amazon, ou des choses comme ça. Parce que le cinéma français ne pourra plus le financer, ça. Et après, aujourd'hui, on est entre deux mondes, et on est en train de perdre quelque chose. Mais c'est pas grave, ça se déplace. Et au cinéma, faire certains films. Et voilà. Donc moi, c'est ma réflexion du jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je… En fait, tu sais, quand tu as le désir de faire un film, et que tu te heurtes après au fait que, ben, finalement, c'est un échec, alors que le film est bien commercial, et c'est valable… Je pense à Lady Aspard, ou d'autres personnes, ou d'autres réalisateurs, ou plein de films superbes, mais qui finalement font peu d'entrées. Et ben, tu te dis, au fond, le système ne va pas pouvoir continuer à apporter trop ça. Même si en France, on a un système exceptionnel avec le CNC, avec la capacité qu'on a de financer des films. Et donc, il faut faire des choses équilibrées, donc… Ou alors tu arrives à trouver une idée, tu dis ça, c'est quand même formidable au cinéma, et j'aurai besoin d'un million pour le faire. Et ça, je peux trouver l'économie qui va. Et si j'ai besoin de faire un film un peu pareil, tu vois, à une dizaine de millions, ben là, il vaut mieux que j'aille voir un network qui va diffuser mondialement, et qui, du coup, va faire que c'est économiquement viable. Tu tournages en langue anglaise ? Parce qu'effectivement, dès qu'on n'est pas certain à plus que j'ai, c'est compliqué… Alors, moi, j'ai pas… Il y a une chose, d'abord, moi, j'aime tellement la langue française, parce que c'est facile, c'est ma langue, et que je la trouve magnifique, et je l'entends des belles, etc. Et surtout que, dans une autre langue comme l'anglais, je ne suis pas aussi à l'aise qu'en français pour détecter des subtilités de ton à un certain niveau. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que… Oui, il faut tourner dans une autre langue, mais je l'ai déjà fait, parce que, d'un autre côté, quand vous allez vers les comédiens qui parlent anglais, vous allez d'ailleurs pas forcément que des anglophones, des suédois, des danois, des espagnols… Voilà, il y a une pléiade d'acteurs mondiaux qui… Et puis, le vivier est très, très large, donc vous allez aussi taper dans des catégories d'acteurs avec une richesse de casting beaucoup plus importante. Donc, après, ce que je veux dire, c'est que moi, je préfère honnêtement tourner avec une équipe française en français, parce que, d'abord, je préfère tourner mes films en France, au maximum… Là, je vais en faire entièrement en France, mais ça m'a… Tant que tu fais les effets visuels en France… Voilà. Et continue à faire les effets visuels en France, pas forcément toujours gagnés. Il faut que tu montes des succursales dans certains pays, parce qu'il y a des histoires d'aide de taxe à la terre et tout. Et l'industrie française du cinéma est quand même dans une zone très mouvante, quoi. C'est pour rester aujourd'hui en France, il faut des raisons très, très fortes pour tourner en France. Le même film qui se passe à Paris, vous le tournez à Prague et vous devez vous battre, perdre des choses dans votre film pour le garder en France, parce que vous voulez un savoir-faire français plutôt sur ce film. Donc, tout ça fait que… tous ces mouvements font que… J'ai peut-être un peu long à répondre à ta question, mais il faut que… Oui, de la VR je continue, mais c'est pas… c'est pas mon job. Voilà, ça m'amuse beaucoup. C'est raconter des histoires, c'est différent… Voilà, ça m'amuse beaucoup. Formage… Le cinéma reste mon truc. La préparation d'un plan, ça continue, mais moi je trouve que c'est marrant de passer… Et l'aventure continue surtout avec Yann et Rodolphe, parce que là, sur ce long métrage, évidemment, tu es de la partie. Oui, j'espère. Il ne va pas encore virer. Mais là, tu me vois en plus ! C'est la première fois que tu me vois ! Là, c'est rigologique, parce que c'est des lunettes de réalité augmentée. Ça veut dire qu'en fait, d'habitude, je le filme tout le temps, il ne me voit pas, mais là, il voit la réalité, la réalité, la réalité, la réalité, mais en plus, il a des visions par-dessus de la réalité. C'est un nouveau truc qui va débouler, qui fait mal quand même. Par exemple, là, j'aurai des lunettes, je vous vois, et en même temps, je vois des personnages, des sphères, et si je les touche, elles bougent. Et donc, c'était un gag final, c'est ça ? Oui, c'est un gag final. C'est la roseur à roser ! Merci à vous, c'était passionnant, et avoir plein de choses à dire, et on va continuer justement, parce que ce n'est pas fini, l'aventure continue, donc à suivre, et à très bientôt. Donc, merci, je vous demande applaudir Yann, merci beaucoup, un applaudissement. Applaudissements. 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 Donc, je vais vous présenter brièvement les films que vous allez voir. Applaudissements. Alors, vous allez voir, dans 99 ans, c'est un film, je crois, qui a été fait en 2007. C'est un film qui est adapté du roman de Vendrique Bégué, 99 ans, c'est un film qu'on m'a proposé, et que j'ai mis à ma main. Et on s'est bien amusé à le faire. Après, j'aime pas trop présenter les films en large, parce qu'on va les voir. est-ce qu'il y en a qui étaient tout à l'heure à la conférence sur les effets ah pas mal vous savez vous qui étiez là pour regarder dans les premières minutes sur le lit pour voir Rodolphe la banlieue les autres allaient être là il allait se rhabiller voilà moi ce qui m'intéressait dans ce film c'était un moment où je venais de faire d'autres mots Blueberry qui était sur les médecines traditionnelles indigènes et vraiment l'expérience mystique et le monde indien et la nature je venais de faire Darshan un documentaire en Inde sur une sorte de sainte vivante qui s'appelle Amma qui est un long métrage documentaire de Suisse avec une aventure assez fortes et donc j'étais parti loin de ma tribu on va dire à un moment donné j'ai un peu tapé un peu tapé dans ma tribu avec Duberman on va dire on peut être la boussée on est un peu en colère et voilà on propose un truc un petit peu de cette énergie là et après du coup suite à ça je me suis dit je vais aller explorer donc ça a été ces trois films et on m'a proposé 99 fois et là je me suis dit c'est peut-être l'occasion de revenir dans ma tribu explorer aussi à travers une comédie cynique avec une sorte de pamphlet en utilisant aussi la richesse visuelle et le langage du cinéma qui parfois est commun avec la publicité dans sa séduction pour parler au fond non pas de la publicité mais de la société des rapports avec le réel et des rapports de l'entreprise et de la publicité mais au fond c'est que le combat le petit sommet de l'iceberg et on peut l'étendre à toutes les industries et tout le reste à notre monde donc je trouvais ça intéressant cette proposition de revenir faire un film un petit peu acide et un peu piquant sur ça et de s'amuser et de le faire avec Jean du Jardin et voilà et donc ça donnait ce film que vous allez voir je ne vais pas en dire plus une autre chose que je voulais on m'a proposé à un moment donné j'ai proposé moi de me dire est-ce qu'on ne peut pas faire une petite surprise en fait et montrer un film qui n'est pas vu en salle que j'ai fait qui fait une vingtaine de minutes et qui est au fond quelque part et pas du tout c'est pas cousin dans la thématique de 99 francs mais dans dans un petit côté un petit peu comment dire un humour un peu noir on va dire qui est un film que j'ai fait de commande suite à 99 francs j'ai fait on m'a proposé de faire un film il y avait un film à sketch qui s'appelait Les infidèles avec Jean Desjardins et ils m'ont proposé de faire un film au départ je ne voulais pas tout faire parce que c'est un scénario un petit peu destroy donc je me suis dit que je vais le cartooniser le rendre un peu une fois qu'il se réalise pour enlever sa violence en fait intrinsèque que vous comprendrez quand vous verrez le film à se dire que si ça avait été plus réaliste comme film ça serait un petit peu un petit peu dur donc voilà ce film de ce sketch s'appelait Ultimate Fucking et donc on l'a tourné on s'est beaucoup amusé pour se faire un court-métrage avec Desmarina il fait une vingtaine de minutes et finalement le film était trop long vous savez ces gros films dont ils sont très longs et que c'est un film à sketch à un moment on en choisit un le vu d'un petit canard c'était moi le vu d'un petit canard parce que mon film était un petit peu en ton un peu différent des autres même s'il plaisait à tout le monde et donc ils ont décidé de l'enlever dans la sortie salle et de le remettre dans sa sortie vidéo en fait donc si vous avez vu le film Les Infidèles en Blu-ray ou en DVD vous avez pu voir mon film à taille mais du coup en salle on l'a pas vu et donc voilà donc vous inquiétez pas trop non plus je dis c'est un titre mais c'est plutôt une comédie un peu sombre il n'y a pas d'image réellement soquante mais des situations quand même un petit peu un petit peu barrée et voilà donc c'était un film de commande que j'ai essayé d'alléger et que je me suis amusé à faire comme avec ce que j'avais en souvenir d'une époque où j'aimais à la fois Evil Dead et que j'aimais aussi The Party voilà c'est entre The Party et Evil Dead voilà qu'on a vu qu'un auteur de cinéma vous avez compris voilà et donc ça c'est la petite surprise on va commencer par ça donc vous êtes parmi les rares parfois il m'est arrivé je crois qu'il faut au forum des images de le faire devant un film de Sam Raimi qui était mort sur le grill que j'ai diffusé j'ai projeté aussi ce sketch enfin ce court métrage et ça arrivera dans le futur je pense qu'avec 99 francs ça va bien voilà je pense que je l'aurais pas mis devant Blueberry ou d'autres mondes ou Chanel Estravinsky surtout pas mais mais là il va bien donc je vous souhaite une belle projection et moi je vais regarder avec vous parce que je l'ai pas vu depuis longtemps si je vais oublier un peu ce grand métrage je vais me faire le plaisir d'adresser avec vous pendant les 5 premières minutes ou 10 premières minutes de 99 francs parce que c'est une copie de 35 mm et c'est rare aujourd'hui de voir ça donc vous allez le voir dans de bonnes conditions j'espère j'espère que la copie est bien donc ça c'est bien parce que ça reste du cinéma quand aujourd'hui on voit tous les films en digital c'est quand même super luxe d'avoir une cabine 35 je suis bien content que le film soit en 35 et puis voilà après moi je dois bouger donc je m'explicerai pendant la projection c'est pas que je m'en mets c'est que ils étiront maximum l'accord pour partager ces films avec vous en tout cas je vous souhaite une belle projection et je vous remercie d'être venu voir ce film et donc j'espère que vous apprécierez